Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W, MrEmma.com Bonjour et bienvenue dans Arche Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui vous pouvez sortir les cotillons et les bougies car nous fêtons la centième émission d'Arche Urbain. Et pour l'occasion je me suis dit qu'on allait prendre un peu de distance. Depuis que j'habite à Bruxelles, ça fait, je ne sais pas, une quinzaine d'années, on m'a dit que le quartier dans lequel je suis, on est là où il y a tous les grands buildings dans le quartier nord, et bien ça s'appelle Manhattan. Alors je me suis dit Manhattan, Manhattan comme Manhattan à New York. Bon bah je me suis dit qu'il faudrait peut-être y aller pour voir si effectivement le quartier Manhattan ressemble à Manhattan. Bah allons-y ! Et bien me voici à New York, je suis sur le pont de Brooklyn, vous avez Manhattan juste derrière nous. Et bien on va aller voir ce que ça donne et on va voir si effectivement ça ressemble à ce qu'on a vu à Bruxelles. 4. 1. Grandis, 10. 8. Grandis, 10. 100. 100. 1. Tordes, 11. 1. 1. C'est parti. C'est parti. Mais au pays, comment est-ce que ça se passe ? Allons voir. Allons voir. Je suis en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Togo, dans la capitale, à Lomé. Le Togo est un tout petit pays d'Afrique de l'Ouest, bordé du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso et de l'océan Atlantique. Il fait environ 56 000 km². Il y a 5 millions d'habitants dans ce pays. Il y a 5 millions d'habitants dans ce pays. Il y a 5 millions d'habitants dans ce pays. Ancienne perle de l'Afrique de l'Ouest, le Togo semble plutôt reculer à l'opposé de ses pays voisins. Les bâtiments semblent être figés par le passé. Dans le passé, le Togo a été d'abord allemand et puis, comme recette de guerre, est devenu français. Voilà pourquoi on a le franc CFA ici et que l'on parle le français. L'habitation est plutôt rudimentaire. Il faut savoir qu'un Togolais gagne en moyenne 8 000 francs CFA, soit 45 euros, et que pour louer un studio, il lui faudra débourser 6 000 francs CFA. Autant dire que peu de Togolais peuvent se payer un studio. En comparaison, on pourrait dire qu'un studio en Europe, en Belgique, en France, ça se loue 200 000 francs CFA, et je ne parle pas bien évidemment des prix parisiens. Non mais je veux encore en prendre. Non, oui. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.